Hey ! Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va créer notre physique de métal. C'est parti ! Pour commencer, on va déjà un petit peu préparer le niveau. On va bouger notre mannequin et ajouter un nouveau bloc. Voilà. On va prendre le matériau de métal qui est du coup ici. On va faire la petite loupe pour le trouver et on va pouvoir le déposer là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans nos fichiers, physique matériaux. On va pouvoir dupliquer un des matériaux de physique. Donc, Fizz underscore métal. On va le laisser ouvert pour la suite. On va retourner dans notre Niagara FX Particle System. Et vous voyez le PSN Sparks Surface. On va le dupliquer. Pourquoi je le duplique et je ne le modifie pas directement ? Parce que j'aime bien avoir un backup au cas où, ou même j'en aurais besoin pour plus tard. Donc, il faudrait que je refasse une copie si jamais je veux encore le modifier. Donc, toujours, je préfère pour ma part le dupliquer, quitte à le supprimer par la suite. PSN du coup. Et on va mettre Metal Surface. Voilà. On va pouvoir l'ouvrir. Et on va supprimer le Spark, Flame, Spark, Smoke et la réfraction. Donc, on obtient juste maintenant des petites étincelles avec de la lumière. On a déjà une collision, c'est parfait. Et on va modifier la Gravity Force à 1000. Voilà. On va... En fait, est-ce que si on enlève la lumière... Ouais. Alors ça, c'est à vous à choisir, en fait. Soit vous gardez la petite lumière, soit vous ne la gardez pas. Par contre, ce qu'on peut faire ici, c'est mettre Light Render. Et on peut, du coup, mettre à 1. Comme ça, du coup, c'est les particules elles-mêmes qui vont être colorées et illuminer la scène. Dans la Vélocité, on n'est pas obligé de toucher. Le cône angle, il me semble correct. Ça me semble pas mal. Juste peut-être, en fait, la durée. Durée, le Lifetime. Si on le met, ça justement à 0.5 et ça à 1.2. On ira peut-être le changer par la suite, mais comme ça, on garde un peu plus longtemps ces effets de particules. On compile, on sauvegarde. On fait un Save All. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à l'intégration, vu qu'on a créé donc notre physique. On va dans l'Edit, Project Settings, et on va venir ajouter une catégorie de physique. On descend jusqu'à trouver la physique. Et ici, vous voyez, du coup, on va s'attaquer à notre deuxième physique. Donc, métal. C'est parfait. On peut fermer. Et on va maintenant ici, dans notre matériau physique, et on voit qu'on a notre catégorie qui s'est ajoutée. On vient le mettre. On peut fermer. Et ici, maintenant, dans notre matériau, on va taper « Phys Metal ». Et on va prendre celui-là. Ouais. Hop. On applique. On sauvegarde. Et ce n'est pas fini. Parce que c'est très bien. On a attribué notre physique. On sait que quand on va tirer dessus, ça va bien être un type métal, enfin métallique. Mais, quelle particule jouer ? Et donc, on va devoir retourner dans notre personnage. Donc, hop. Blueprint, caractère logique, ici. Et on va ajouter dans notre fonction balistique, qui est... Ici. Voilà. Si... Ben voilà. Vous la voyez qui est déjà ici. Si jamais vous ne l'avez pas, vous faites un clic droit et vous faites un refresh node. Là, pour ma part, c'est déjà le cas. Donc, c'est parfait. Et on va venir ajouter celle-ci PSN underscore metal underscore surface. Voilà. Et donc, maintenant, notre surface de métal, eh bien, elle est bien créée. on va faire un save all un save current et on va venir tirer dessus pour voir ce que ça vaut donc voilà, oula, alors c'est pas mal, mais c'est quand même vachement rebondi je trouve on dirait des petites billes en caoutchouc donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner là dessus et je vais essayer sans l'espèce de petit le petit halo de lumière comme ça c'est pas vraiment un halo mais sans la petite non, mauvaise métal, 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 voilà, ici hop, sans ça est-ce que c'est déjà un petit peu mieux ou pas moi je préfère ça, donc je vais le décocher et on va dans les collisions voilà, le bounce, on va le mettre à 0,2 par exemple, pour que du coup ça rebondisse moins voilà ok, on va retirer là oh le pauvre donc voilà, vous voyez maintenant que ça se pose sauf que là on dirait juste que ça reste accroché là c'est peut-être un petit peu trop parce que si on met mine comme ça qu'est-ce que ça donnerait peut-être alors du 0,5 là on a quasiment augmenté par 2 mais on va quand même voir, on fait des tests non ignore minimal friction, voilà on va peut-être du coup mettre ça à 0,85 le but est vraiment d'exercer un tout petit effet de rebond mais vraiment très léger comme ça en fait ça me semble plutôt pas mal je trouve mais je suis pas encore convaincu à 100% d'ailleurs vous voyez l'aspect rouge qu'il y a sur le sol du coup c'est le rendu de lumière qu'on a ajouté ici donc si c'est un peu trop rouge à votre goût vous allez pouvoir ajouter encore un peu de couleur par exemple donc comment avoir la couleur orange et bien en fait vous voyez que c'est X, Y, Z si jamais vous ne comprenez pas vous voyez ici les petites flèches vous avez Z c'est bleu Y c'est vert et X c'est rouge ce qui fait que si vous voulez du orange il va falloir mélanger le rouge et le vert donc peut-être 0,25 pour votre côté un peu orange on va voir ce que ça vaut ici voilà donc là ça le côté un peu plus orange mais encore très très rouge quand même mais pour moi franchement là les particules me semblent assez correctes on a peut-être un peu beaucoup donc vous pouvez modifier ces... voilà dans le spawn count ici pour modifier la taille vous allez dans le Hermiteur Update et vous pouvez modifier ça par exemple à 5 juste comme vous voulez si maintenant vous en mettez un vous voyez qu'il n'y en a qu'une seule qui va apparaître donc pour moi 10 me semblait bien peut-être qu'on peut passer à 7 voilà et du coup pour la lumière on va peut-être remettre ça à du coup 0,75 bon là du coup on va vraiment toucher vers... enfin on va tendre plutôt vers le jaune plus le jaune que l'orange ok finalement j'ai refait des petits tests et en fait la lumière n'est pas obligatoire je trouve ça va même mieux en fait sans la lumière donc voilà là c'est un petit peu comme vous voulez vous voyez qu'il n'y a pas spécialement besoin de lumière en tout cas pas plus que nécessaire donc voilà ça c'était pour la surface de métal petit tuto rapide je trouve quand même enfin pas rapide mais plutôt simple du coup voilà j'espère que ça vous a plu que vous avez appris des choses en attendant moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous ciao